Je vais couper la super chanson et c'est parti ! Bonsoir à tous, bonsoir Pouichich ! Bonsoir ! Bienvenue dans GK Live, un peu particulier ce soir Pouichich parce qu'on ne va pas jouer ! Eh non ! Pas trop ! T'es très déçu, je sais ! On va pas jouer, on va parler de Steam Machine, Steam OS, enfin un peu les deux finalement ! Haha je sens que c'est peu clair dans ton description ! Oui c'est ça, je crois que c'est clair pour personne mais si j'ai bien compris en fait, on a à la fois Steam OS et une Steam Machine devant nous ! Tout à fait, tout à fait ! D'ailleurs je précise avant que Pouichich n'explique que si vous entendez un bruit atroce, un bruit de soufflerie ignoble pendant qu'on parle, c'est parce qu'en fait on a fait notre Steam Machine, on a installé Steam OS sur un vieux PC de la rédac, qui souffle comme... Les merveilles du jeu PC ! Voilà les merveilles du jeu PC, en tout cas ça fait un bruit de dingue, je suppose que vous l'entendez et on s'en excuse mais bon ça devrait aller ! Justement explique-nous Pouichich, qu'est-ce qu'on a fait avec cette vieille carcasse qu'on a récupéré ? Déjà pour calmer les gens, c'est pas une vraie Steam Machine, c'est pas un prototype ! Ah bon ? On va prendre un PC, prendre des bouts d'un PC et le monter dans une tour, installer Steam OS et techniquement on a une Steam Machine ! D'accord ! Mais c'est pas un prototype ! Ok ! Mais on va expliquer la différence ! Alors là tu vois justement c'est bien que... Putain ! En fait on a l'image qui vient de friser à l'écran ! Donc là tu vois Pouichich ce que je fais c'est de ne plus capturer ! Parce que là je suis en train de bouger ! Là vous voyez Trunks mais je suis en train de faire des trucs ! Et c'est tout le soucis du truc, c'est que c'est une version bêta ! Qu'on a installé et qu'en fait il y a quelques petits soucis ! Donc là apparemment il y a un souci avec notre problème de capture que je vais essayer de régler ! Ouais c'est la capture ! Je pense que c'est la capture ! Parce que je suis vraiment plein de ressources ! Mais justement en fait il n'y a pas de son notamment ! Pour l'instant on n'a pas réussi à avoir du son pendant qu'on jouait ! Alors peut-être ça marche, ça marchait d'autres mais nous on n'a pas réussi ! Et là apparemment un problème de compatibilité sur le stream ! Donc vas-y Pouichich pour que tu expliques un peu le principe de l'installation et tout ça ! Je vais essayer de m'en charger parce que là ça me stresse ! Ouais ! Je vois ça ! Non effectivement on n'a pas de son, c'est un bug qui est connu ! Parce que pour l'instant ils résolvent d'autres soucis ! En fait ce que Valve a diffusé pour l'instant c'était SteamOS ! Donc ils l'ont fait en décembre ! C'est le système d'exploitation qui permet de faire tourner la machine ! Et pour l'instant c'est vraiment, enfin c'est une bêta ! Mais c'est une early bêta ! L'alchemist ! C'est le nom de la version ! Qui permet en fait de, enfin, qui explique le concept on va dire ! Qui permet de voir comment ça fonctionne, de recueillir pour Valve énormément de retours d'expérience de la part des joueurs ! Ouais ! Ça leur permet aussi de débuguer toutes ces choses qui semblent évidentes sur un OS ! Et j'ai résolu ça en direct ! Non mais t'as vu un peu le skill quand même ! On gagne des levels mais ouais c'est bon ! No stress ! Pas de problème ! On gère à force ! Et donc cette bêta en fait leur permet de corriger tous ces problèmes qui ont été réglés par Windows au cours des années ! Bah les problèmes de driver, les problèmes, toutes ces merdes matérielles notamment ! Qu'ont besoin d'être... Et puis c'est un proof of concept comme disent nos amis américains ! Un proof ! Un proof of concept ! Ça permet de montrer en fait à quoi ça ressemblera ! Ceux qui ont un PC... Bah c'est sûr que c'est le meilleur moyen de le vendre quoi ! En fait ! Permettre aux gens de l'essayer eux-mêmes et tout ! Bah là pour l'instant pas tout à fait ! Ah bon ? De toute façon le vendre c'est gratuit ! Ouais ! SteamOS est gratuit ! Ceux qui ont envie d'essayer il suffit de télécharger la bêta ! Je le conseillerai pas à ceux qui savent pas ce qu'ils font ! Je reviendrai ! Je reviendrai dessus ! Ouais c'est à dire que là n'importe qui qui a un compte Steam et Steam est gratuit ! Peut télécharger ce logiciel ! Ouais tu peux même créer ton compte Steam à partir de... Enfin n'importe qui a un PC dédié pour installer SteamOS Peut essayer de créer son compte Steam ou importer son compte Steam qu'il a déjà ! Ouais alors justement ça c'est... On va parler un peu matos parce que quand même justement nous on a récupéré un PC à la rédac ! On a plein de vieux PC ! T'as récupéré un PC ! T'as mis SteamOS bêta dessus ! Et voilà ! Il y avait pas de soucis mais les gens qui ont un PC chez eux... Qu'est-ce qu'ils font ? Tu vois tu dis un PC dédié mais ça veut dire que... C'est pour ça qu'il y a des constructeurs qui lancent des Steam machines ! C'est parce qu'en fait les gens vont acheter un PC spécialement pour le dédié à ça ! En fait donc là je parle vraiment de la bêta ! Donc SteamOS tel qu'il est proposé actuellement ! Evidemment ça fonctionnera pas de la même façon quand SteamOS sera en... Enfin ça sera distribué à tout le monde et qu'il y avait pas le conseil à tout le monde ! Mais sur la bêta en fait vu que c'est vraiment un... C'est vraiment le tout début ! Tu choisis pas le disque dur où c'est installé ! Tu choisis pas enfin... Tu choisis pas la partition où c'est installé ! Tu choisis pas la partition ? Non ! En fait tu... C'est pour ça qu'il conseille d'avoir un PC dédié à ça ! Ouais donc c'est super en bouillonnaire ! C'est super dangereux ! C'est super dangereux ! Enfin dangereux ! Si tu essaies de l'installer sur ton PC de jeu traditionnel, il efface tout ! Mets tout hein ! Windows, les jeux etc... Il installe sa merde et après tu... Alors pour info, moi ce que j'ai dû faire tout à l'heure en fait je te l'ai pas dit ! Mais quand j'ai fait les tests et tout ! Tu sais c'est Windows qui s'est lancé ! Parce qu'en fait on a deux disques durs dans le PC qui sont encore branchés ! Et donc il y a Windows XP et il y a SteamOS ! En fait ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû aller dans le BIOS du PC Désactiver complètement le disque dur Windows ! Et comme ça il a booté sur SteamOS ! Là t'as perdu pas ! Non mais je pense qu'à terme, parce qu'on me pose la question sur le chat Est-il possible de faire du dual boot ? Je pense que ce sera possible, comme ça ça évitera aux gens d'acheter deux PC ! Comme ça tu lances soit Windows, soit SteamOS sur un seul PC ! Mais pour l'instant voilà, moi j'ai dû désactiver parce qu'on n'avait pas configuré cette version ! Je pense que ce n'est pas la philosophie du truc ! La philosophie du truc vraiment c'est d'avoir une machine dédiée dans son salon à SteamOS ! Mais après évidemment tout le monde n'a pas deux PC ! Il y a des gens qui ont envie de tester sans avoir besoin de racheter une machine ! Ce qui est tout à fait normal ! Et c'est possible en ayant un seul PC, d'installer SteamOS ! Typiquement tu vois la machine qu'on a là, comme tu l'as dit, il y a Windows d'installer dessus ! Parce qu'on a deux disques durs ! Ouais, t'aurais eu qu'un disque dur, t'aurais pas eu le choix ! Parce que j'ai eu de la chance à l'installation ! Ah bah oui, t'as failli effacer le Windows en fait ! De toute façon c'était un PC, enfin le Windows pourrait être... C'est un PC qui traînait ouais ! Donc c'est pas très grave ! Mais j'ai eu de la chance, du coup j'ai pu avoir les deux OS ! Et comme tu l'as dit, il suffit de... Enfin, dans notre configuration il suffit d'inverser l'ordre de boot ! Je sais que sur les forums, etc, il y a des gens qui... Enfin, il y a une méthode pour avoir du double boot ! Il y a une méthode pour... Il y a moyen de bricoler ! Pour l'installer sans avoir la configuration... C'est ce qu'aiment les joueurs PC ! Et c'est vrai que là... Là voilà sur le chat, il y a des gens qui se connaissent grave ! Là on explique quand même les bases pour ceux qui viennent de la console et qui n'ont pas forcément entendu parler de tout ça ! Et c'est d'autant plus important que c'est à ces gens aussi que vont se destiner SteamOS et les Steam Machines quoi ! Enfin, tu vois c'est un peu... Tu sais pas à quoi on parle beaucoup quoi ! Ce que tu vas faire c'est que tu vas te loguer déjà pendant ce temps avec le mot de passe secret de Poichiche qu'on va voir à l'antenne ! Du coup, vas-y Poichiche ! Donc là on a branché une manette en fait ! Voilà, c'est parti ! On n'a pas de clavier et pas de souris branchés sur la machine ! On arrive directement là ! Et tu vas nous faire ça à la manette ! Mais attends d'ailleurs je vais... Non ! Pendant qu'on va continuer à discuter mais comme ça les gens vont commencer à voir l'interface ! En fait... Bah l'interface c'est quasiment Steam Big Picture ! Ouais ! La différence principale c'est qu'en fait, on allumait notre machine, donc on allumait le PC, comme on allumerait une console ! Le PC boot ça prend 15 secondes, enfin après ça dépend des PC bien sûr ! Et on arrive sur cet écran ! Immédiatement ! Donc comme tu l'as dit, il n'y a pas de clavier... C'est ça direct qui choque quoi ! Ça fait drôle, là j'ai une tour PC, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, il y a juste une manette branchée ! Et je n'en ai pas besoin ! Oui mais c'est ça qui est génial ! Non mais c'est ça qui est fou parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se posent la question... Je l'ai lu pas mal déjà, Big Picture c'est la même chose, on branche son PC à une télé et voilà ! Et on a Steam sur sa télé ! Mais c'est pas tout à fait pareil ! Voilà on a le clavier, on a la souris, on a tous les autres périphériques branchés ! Là il y a juste, on a une prise de courant, une prise HDMI et une manette ! C'est ça ! C'est à dire que le PC s'est transformé en console ! Et t'arrives donc ! J'ai créé un compte spécial, n'essayez pas de... Parce que ce qui se passe en fait c'est que... Donc là vous allez voir le pass, attention ! Le pass de Poichich ! Des milliers de jeux gratuits ! Je vais me loguer sur Steam ! Pour vous ! Avec mon compte demi parce que je suis pas... Voilà c'est pour ça que j'ai choisi un compte un peu particulier ! Mais là on arrive devant ce truc bizarre ! Alors qu'est-ce qui se passe là ? J'ai pas envie que tout le monde voit mon mot de passe ! Tu sais quoi ça me rappelle la façon dont on tapait les textos avant ? Avec la vieux clavier ! C'était U9 ou... Sur 3210, j'ai oublié le nom ! J'ai oublié le nom ! Et en fait il y a pas d'étoiles ! Enfin il y a des étoiles dans le passeport mais... Donc là en fait tu te déplaces avec le stick, et en fonction du bouton sur lequel tu vas appuyer... C'est ça ! En fait c'est un système de clavier virtuel ! Tu vois tu peux accéder au car... Mais non mais les gens voient pas Poichichich ! Ils l'ont modifié ! Parce que moi quand je l'avais installé tu voyais quelle touche... Tu voyais quelle touche était précise ! Et là t'as un espèce de truc où les 4 vibrent en même temps ! C'était pas le cas quand j'avais testé au tout début ! Donc effectivement là... Bah ils s'en sont peut-être rendu compte que c'était... Pour les démonstrations c'est un peu compliqué ! Bah bref ! De toute façon je tape mon mot de passe, je me log ! Donc à la manette on l'a dit ! Hop ! Tout ça à la manette ! Et du coup bah avec une connexion internet... Elle est pas requise pour se loguer ! Elle est pas requise pour faire tourner les jeux ! Mais évidemment pour télécharger... Ah bah c'est très bien ça ! C'est à dire qu'en fait on a pas les inconvénients... Certains inconvénients de Steam quoi ! Ouais mais tu peux pas faire grand chose si t'es pas connecté ! Ouais d'accord ! Tu peux pas télécharger de jeux ! Tu peux pas télécharger les... Et donc voilà ! Là on est arrivé dans Steam OS version bêta ! On remarque... Qu'est-ce qu'on voit là ? On arrive, on est lâché là ! Et t'as des fenêtres ! En fait... T'es là ! T'arrives là ! C'est l'écran d'accueil après le login ! Donc c'est quand même... C'est le bureau en fait ! C'est comme si sur Windows tu te loguais ! T'arrives sur le bureau ! Bah le bureau c'est ça ! Donc c'est big picture globalement ! Avec... Dans un coin... Bah les mises à jour qui se font automatiquement ! Comme dans Steam ! D'accord ! Comme sur console ! Les nombreuses mises à jour ! Parce que Steam c'est quand même le truc qui se met à jour ! Tous les jours dès que tu le lances ! Je conseille aux gens de ne pas m'ajouter en ami ! Puisque c'est pas un compte qu'on utilise en fait ! Ah oui ça y est ! T'as déjà ajouté ! Ouais j'ai déjà des demandes d'ami ! T'as déjà des invitations ! Ouais non c'est un faux compte qu'on a créé juste pour l'occasion ! Donc c'est euh... Donc c'est euh... Donc c'est un... Donc c'est un système d'exploitation qui fait tourner la machine etc... Mais c'est à la tête de Steam Big Picture ! Ça fonctionne comme Steam ! Avec les invitations euh... Enfin on voit immédiatement les euh... Si j'avais des euh... Si j'avais des euh... Bah vas-y accepte l'invitation ! J'accepte l'invitation ! Soit social ! Euh... Et ça... Hello poichiche ! Machin ! Ah bah non mais c'est même pas un vrai ami ! C'est... C'est de la pub ! Et donc là tu... Sans souris tu bouges à la manette ! C'est pas hyper pratique ça quand même ! Non là c'est un... Tu vois comparé à une interface console euh... Tu vois pourquoi ça... Pourquoi ça ne l'ajoute pas ? Bah après tout ça c'est hyper euh... C'est pas définitif du tout ! Bon bref on s'en fout ! Dans quelques mois ! Donc voilà ! Donc désolé pour ceux qui nous ont ajouté ! Euh... Donc voilà ta store, donc la boutique, tes jeux... Library, c'est tes jeux ! T'as la boutique avec tous les jeux évidemment que tu peux acheter ! Tu peux les euh... Ouais ! Bien sûr ! Tu as des euh... Donc les trucs controller friendly ! Donc les jeux jouables à la manette ! Ah c'est bien ! Euh... Je sais plus où ils sont là ! Voilà ! Ouais ! Euh... Ce qui est un peu bête pour l'instant c'est que tu peux pas cumuler jouable à la manette ! Et jouable sous Linux ! Ce qui est un peu l'intérêt ! Parce qu'on l'a pas dit ! La plupart des gens le savent ! Mais on ne sait jamais ! Euh... SteamOS c'est une base Linux ! Ouais ! Distribution Debian ! C'est une déclinaison ! C'est une déclinaison ! C'est très peu gourmand ! En fait ! C'est ça aussi l'avantage c'est que... C'est pas exactement ça ! Et là je t'arrête tout de suite ! J'aurais pensé que ça permettait justement de mieux exploiter les vieilles bécanes quoi ! Tu vois ! Ouais ! Sans l'alor de Windows ! Oui ! A ce niveau là oui ! A ce niveau là effectivement ! Au niveau du système d'exploitation ! Mais vu que c'est un système d'exploitation dédié aux jeux ! Ce qui est intéressant c'est de faire tourner les jeux ! Et les premiers benchmarks ! Et encore une fois là c'est une bêta donc il y aura des choses à faire ! Les premiers benchmarks c'est à peu près la même chose ! Enfin les jeux tournent de la même façon que sous Windows ! Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour un OS qui en est qu'à sa toute première version ! Et donc là on a tous les jeux qui tournent sous Linux ! Encore une fois il vaut mieux choisir des jeux qui tournent sous Linux ! Et qui sont le jeu à la manette ! Même si on peut brancher un clavier on peut brancher une souris ! C'est pas vraiment un problème ! Donc là on a le magasin ! Magasin Steam classique j'ai envie de dire ! D'accord ! J'avais installé Super Meat Boy ! Bah du coup il ne passera pas sur ce compte là ! Bah je crois qu'il n'est pas ! Parce qu'on ne l'a pas acheté ! Moi je l'avais acheté sur mon compte à moi ! Mais là sur le compte que tu as créé ! Normalement ça ne devrait pas marcher ! Non ! Non ! Ça ne marchera pas ! Et est-ce que Super Meat Boy ! On ne va pas pouvoir avoir ton skill sur Super Meat Boy ! C'est comme ça ! Ouais ! On est en tête ! Et l'une des principales différences avec Steam Big Picture c'est que tu peux aller... C'est que tu peux aller... Enfin tu peux voir ton système ! Les options ! Alors qu'est-ce qu'on a ? Bah... Pas grand chose de... Pas grand chose de familial, l'interface, la langue... Typiquement tu peux regarder... Ah ! Et là c'est très intéressant ! On va pouvoir voir notre PC ! Mais tellement balèze ! Alors ça c'est marrant parce que c'était... Ça c'était... Il y a quelques années c'était le top quoi ! Quand on avait ça on était tout fiers ! Donc voilà ! Vous avez vu qu'on a pris un corps de duo, 2 gigas de RAM... Voilà ! C'est vraiment petit quoi aujourd'hui ! Et on a quand même foutu une GeForce 580 qui n'est pas trop dégueulasse dedans ! Parce qu'on est comme ça ! Pourquoi il y a une GeForce 580 d'ailleurs ? Mais avec ça tu peux jouer à plein de choses ! Parce qu'en fait quand SteamOS est sorti... C'était... Le support était réservé aux cartes Nvidia ! Ouais ! Il y avait moyen de contourner le truc ! Mais c'était... Officiellement c'était que support... Carte graphique Nvidia ! C'est plus le cas ! Il y a une récente mise à jour... Ça marche sur AMD maintenant ! Depuis le 8 janvier je crois ! Ça marche sur AMD ! Ça marche sur... Intel ! D'accord ! Sur les chips intégrés ! Pour les chips intégrés ! Ah ouais ! Donc ils ont fait du boulot déjà ! Donc par exemple sur un... Enfin sur certains... Netbooks etc... Mais là ce qui est cool c'est que vous voyez en fait... Voilà ! Donc moi j'ai pris... On a pris une vieille tour ! On a foutu une carte graphique ! Quoi qu'il y a 2-3 ans mais qui était haut de gamme à l'époque ! Et en fait avec ça... Bah voilà ! Je veux dire au lieu que ton PC il partait à la poubelle ! Ça peut te faire une... Une Steam Box quoi ! Et tu peux jouer à énormément de choses déjà avec cette machine là ! Tu peux jouer à beaucoup de choses ! Enfin tu peux jouer à tous les jeux qui sont... Dispos sur Linux ! A l'avenir... C'est la promesse n'est-ce pas de ce système d'exploitation ! Ouais ! Tu pourras aussi jouer en streaming sur ton PC Windows ! Supposons que là pour les besoins du Direct ! J'ai mon PC Windows de... Mon PC du bureau ! Qui est une... Qui est un foudre de guerre ! Qui est un monstre ! Euh... Et ben je peux... A distance ! Donc à partir de ma Steam Box ! Dire j'ai envie de jouer à Dota 2 ! Ou à ça ! Non j'ai envie de jouer à Krasis 3 ! Euh... Mon PC un peu pourri ! Normalement il fait pas tourner Krasis 3 ! Mais en streaming local ! Ouais ! Ça va marcher ! Ah ouais peut-être ! Ça c'est la promesse ! Pour l'instant c'est pas encore activé dans la bêta ! Donc je ne pourrais pas ! Alors on nous demande pour les mises à jour de l'OS comment ça se passe ! C'est automatique ! C'est voilà c'est comme euh... C'est comme euh... C'est comme un Windows Update ou une mise à jour de Steam ! Ça se passe... C'est encore mieux qu'un Windows Update ! Ouais ! Non c'est comme une mise à jour de Steam ! Ça se fait automatiquement ! Euh... D'ailleurs ça l'a fait pendant... Quand tu l'as branché euh... Ouais ! Sur le plateau du GK Live ! Ça a fait une mise à jour ! Parce que je ne m'étais pas servi depuis longtemps ! Euh... Donc ça le fait automatiquement ! Euh... Faut savoir qu'il y a aussi une euh... Bon on s'en fout ! Alors nous non c'est pas en français ! Va dans language ! Essaye de... Je crois que tu peux changer de language ! Mais moi je suis fluent donc euh... T'es fluent ! Donc je mets en anglais ! Euh... Mais tu mets en français bien sûr ! Hop ! Hop ! Bon là du coup il relance euh... Ah il relance ! Il me semble qu'il relance l'OS ! Hop ! Ah bah du coup vous voyez le boot ! Et voici le boot ! C'est magnifique écran ! Les boots de Steam ! Ouais mais je trouve ça pas mal moi ! Je trouve pas mal qu'ils en aient créé un ! Ça me rappelle les boots de console en fait ! Euh bah t'essayerais pas de te loguer sur ton vrai compte ? Je vais essayer ! De toute façon vous pourrez pas ! Tu l'as toi Super Meat Boy ? Comme ça on peut le lancer ! Tu l'as sur ton compte ? Sinon mets le mien moi je l'ai ! Bah ouais je l'aime ! Tu l'as ? Ouais ! Tous les jeux Steam euh... Chaque année tout le monde achète les jeux Steam en solde euh... On finit par tous les avoir ! Euh ça va pas du mal ? Attends y'a... Voilà c'est mon compte ! Et voilà ! Le vrai ! Euh le vrai compte ! Alors attention si on voit le mot de passe là c'est des milliards de jeux et de succès à la portée du premier pirate ! Mais attention je crois qu'il y a un système de... J'ai Steam Guard ! Et oui ! Attention enfin je crois j'espère l'avoir Instagram ! Et donc voilà ! Attention allons dans bibliothèque ! Mais là attention donc c'est juste les jeux compatibles et Nux hein ! On est d'accord ! Non ! En fait ce qui se passe... Et c'est pour ça que pour l'instant y'a une petite confusion quand tu l'installes ! Ouais ! C'est que... En fait là il t'affiche donc tous les jeux auxquels tu as joué récemment ! Typiquement The Stanley Parable parce que je suis un homme de goût ! Dota 2 parce que c'est le meilleur jeu de 2013 ! Euh... T'as joué à Stanley ? Alors t'as kiffé ? Mais ouais Stanley j'ai kiffé ! Ouais j'ai kiffé mais... Bon après je sais pas tu vois j'ai joué 2-3 heures mais y'en a qui passent 5-6 heures ! Faut quand même s'accrocher quoi ! Bah je pense que plus t'y joues plus t'envie de jouer ! Plus t'y joues plus t'apprécies ! Plus t'y joues plus t'apprécies ! C'est vrai qu'au début tu fais ouais tout ça pour ça ! Et plus t'y joues plus ça va ! D'accord ! Mais là tu vois c'est un mauvais exemple parce que... Je crois que The Stanley Parable d'ailleurs on va vérifier mais je crois qu'il y a... Voilà ! Ah il marche pas ! Il marche pas sous Linux ! Non mais donc tout ça en fait... Voilà Valve va mettre l'accent là-dessus... Afficher tous les jeux ! Pour qu'un maximum de jeux soient compatibles au fil des mois quoi j'imagine ! Voilà donc là j'ai toute ma bibliothèque ! Et bah une bien belle collection ! Et tu peux très évidemment trier... Et là y'a tous tes potes Steam qui sont en train de devenir des stars là ! Donc... Tu vois que dans ma bibliothèque de 124 jeux... Euh... Putain j'aurais du mettre le compte de Chocah je crois ! Euh... Ouais ! 3 000 jeux ! Y'a 41 jeux Linux ! Ouais ! Sur ces 41... Enfin non y'a 54 jeux... Auxquels tu peux jouer à la manette ! 41 ! Qui sont sous Linux ! Donc c'est ceux là auxquels tu peux jouer ! En fait sur tes 124 jeux aujourd'hui tu peux jouer à 41 jeux ! Tu peux jouer à tous ces jeux là ! Alors on va pas mettre Amnesia ! Hotline Miami j'ai essayé ça plante ! Ça plante ? Ah oui ! Non mais je sais pas ! Ah ça reste du Linux hein ! Faut pas l'oublier ! Euh... Mais en théorie tous ces jeux là fonctionnent ! Donc oublions pas que c'est du bêta ! Une version bêta c'est pour ça qu'il y a des limitations ! Je dis bien en théorie parce que je les ai pas essayés un par un ! Euh... J'ai essayé notamment... Bah Dota 2 j'ai essayé mais il marche pas la manette ! J'ai essayé... Team Fortress 2 ! D'ailleurs... Sans plus attendre... On va lancer un jeu ! Vas-y ! Alors tu sais quoi on va... Ce qu'on va faire ? C'est qu'on va laisser les gens choisir non ? Ouais... On va laisser les gens choisir mais après il faut que ce soit quand même jouable à la manette ! Ça marche ? Il faut qu'il marche ! Et il faut que ce soit pas Amnesia parce que ça fait trop peur ! Ça c'est pour moi ! Ça c'est ma requête personnelle ! Euh... donc... Power user demande Mark of the Ninja et c'est vrai que ça se prête tout à fait bien à la manette non ? Tu l'as fait ? Peut-être ! Écoute on va l'installer ! Ah il faut l'installer ! Bah je l'ai pas installé ! Ah mais merde mais ça va être super long ! Et bah on va voir ! Il faut prendre un jeu qui pèse 20 magas ! Mais ça permet de tester en direct la façon dont ça fonctionne ! Ouais bah après ça dépend aussi ! On va dire installons un jeu ! Ok ! Après tu devrais pouvoir jouer à autre chose ! Là je l'installe ! Écoute ! Hop ! Immédiatement ! Trois téléchargements en cours ! Tu vois que Mark of the Ninja est en attente ! Il fait 1 gigabit ! Donc c'est vrai ! Ouais bah ce que tu peux faire c'est déjà mettre un autre en pause là ! Déjà j'ai posé Half-Life parce qu'on s'en branle ! Ouais ! Tu peux mettre une force pression ! Alors on pose ! Hop ! On va libérer de la BP pour Mark of the Ninja ! Et donc là Mark of the Ninja devrait se télécharger assez vite ! Et pour l'instant ce que tu peux faire c'est lancer Super Meat Boy ! Que moi j'avais déjà téléchargé ! Qui passe très bien à la manette ! Donc là c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne ! Mon skill à Super Meat Boy est totalement rouillé ! Donc j'invoque déjà la clémence des amis ! C'est pas grave ! T'es sûr tu voulais pas lancer Dota 2 ? Bah Dota 2 elle l'a amenée ! Acheter ! Ah mais non je l'ai sur Xbox ! Ah tu l'as pas acheté ! Ah le fail ! Dans ce cas là elle télécharge un jeu ! Tu sais les fameux jeux free to play dont tu me parlais et tout sur Steam ? Team Fortress 2 ! Team Fortress 2 tu vas te faire démonter à la manette ! Non mais tu vas te faire démonter ! Ça va même pas être drôle ! Ah mais on s'en fout ! Ah mais de toute façon je vais pas jouer Dota 2 ! Oui mais quand même ! Mais non mais je vais mettre des bots ! Ça va permettre déjà de voir comment ça tourne ! Donc on a expliqué la config qu'il y avait derrière ! Un core 2 du haut machin ! Ouais 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 ! On a expliqué la config, on a rappelé que c'était en beta et que c'était gratuit ! Et que tout le monde pouvait y accéder ! Qu'il valait mieux avoir un PC dédié quand même pour ça ! Même s'il est possible de faire du dual boot ! Mais vas-y pendant que tu essaies de lancer un jeu ! Moi je te pose quand même la question que tout le monde se pose ! J'essaie de lancer un jeu ! Quel va être l'intérêt d'acheter ça ? Le foot dans mon salon ? Tu vois les consoles sont beaucoup moins chers ! Par contre les jeux sur consoles sont plus chers ! Bah je vais dissocier dans ma réponse ! L'intérêt d'installer SteamOS maintenant ! Ouais ! De l'intérêt plus tard potentiel des Steam Machines ! L'intérêt d'installer SteamOS maintenant ! Très honnêtement ! C'est de la curiosité quoi ! Voilà ! Il est quasiment nul ! Parce que comme on peut le constater ! C'est pas juste qu'on tourne en haut et qu'on... C'est qu'à part télécharger des jeux et y jouer ! Ce qu'on peut très bien faire avec un PC actuel et qu'on brancherait sur sa télé par exemple ! Ça n'a pas grand intérêt ! D'autant qu'on peut pas jouer à tous les jeux ! Ouais ! Bah oui c'est ça ! C'est limite moins bien ! Donc une partie est un peu moins optimisée que les jeux Windows ! Ouais ! A part les jeux Valve évidemment puisqu'ils ont mis en avance leurs trucs ! Et qu'au final bah tu peux pas faire grand chose d'autre quoi ! Donc pour l'instant c'est vrai qu'à part la curiosité et puis aider au développement... Faut savoir qu'il y a un mode desktop aussi ! Desktop ! D'accord ! Qu'est-ce que ça change ? Qui permet en fait... Donc ça c'est... L'interface que je montre c'est vraiment l'interface SteamOS ! Tu peux tout faire mais... Tu peux pas faire grand chose entre guillemets à part jouer ! Il y a un mode desktop qui permet en fait d'atterrir sur un bureau Linux ! Ouais ! Donc c'est un bureau Linux ! T'es quand même sous SteamOS ! Et bah ce que ça... Enfin pour... Pour les passionnés de Linux c'est ceux qui savent de quoi... De quoi tu parles ! De quoi je parlais ! Comment ça marche ! Et bah ils peuvent router des trucs ! Ils peuvent... C'est ça ! C'est ce qu'on nous dit sur le chat ! C'est le plaisir de bidouiller en fait ! Typiquement si telle ou telle carte graphique... Telle ou telle carte son est pas encore supportée par SteamOS ! Mais qu'il s'est supporté sous Linux ! Bah tu peux bidouiller, l'installer toi-même ! C'est comme ça que j'ai... J'ai réussi à installer... SteamOS sans UEFI ! Parce qu'il faut savoir que normalement pour l'installer... Tout est détaillé dans mon superbe article ! Comment installer SteamOS ! Mais normalement il faut avoir... Une carte mère avec support UEFI ! Qui en gros simplifie le boot ! Je vais pas rentrer dans les détails ! Y'a moyen de l'installer sans ça ! Mais faut bidouiller ! Globalement ça t'a pris combien de temps d'installer SteamOS ? Une journée ! En fait j'ai commencé le lundi à 15h ! Et j'ai réussi à la... Je suis arrivé dans cet écran là ! Le mardi à 15h ! Après c'est peut-être plus simple aujourd'hui ! Entre temps ça a peut-être été simplifié ! Non c'est pareil ! En fait moi ce qui m'a... Ce qui m'a fait perdre du temps vraiment ! C'est que j'avais pas le support UEFI ! Donc y'avait des étapes supplémentaires ! Y'avait pas mal de bidouilles ! Euh... J'arrivais pas à booter à partir d'une USB ! Enfin bref ! Tu peux lancer SteamOS 13 je crois quoi ! En avant ! C'est parti ! En avant la musique ! Euh... Mais pour quelqu'un qui sait à peu près... Moi j'étais un peu rouillé sur l'installation... Euh... Donc ça c'est... Donc l'intérêt de SteamOS quand on bidouille pas ! Et qu'on est pas spécialement curieux ! Donc ça a pas grand intérêt ! Euh... C'est euh... Quand on est en mode desktop ! Sur SteamOS c'est une interface graphique ! Mais on a accès évidemment à un terminal si on a besoin ! Toutes les... Parce que je réponds aux questions du chat ! Euh... Tu vois ! Moi j'ai mon PC euh... Moi c'est comme ça que je le vois ! Tu vois j'ai un PC sur lequel assez puissant chez moi ! Sur lequel tu vois je vais jouer à... Je sais pas à Far Cry 3 ! Etc... Tu vois ce genre de jeu ! Tu vois qui joue souris clavier ! Et auquel je pourrais pas jouer dans mon salon ! Parce que c'est pas confortable ! Tu sais tu dois être sur un bureau ! Je la foutrais à côté du salon ! Enfin une plus silencieuse ! Et peut-être plus petite ! Tu vois il y a des barbonnes et tout ! Des petits tours comme ça ! Tu la fous sur ta télé dans ton salon ! Sur ton 50 pouces en 1080p et tout ! Et tu te mets les jeux qui se jouent vraiment à la manette ! C'est des Super Meat Boy ! Les Mark of the Ninja ! Les jeux de baston ! Etc... Et ça tu peux vraiment les apprécier à fond sur une énorme télé ! Et avec une interface qui est quand même beaucoup plus agréable ! Enfin voilà moi je pense qu'on peut... Après c'est du luxe ! Tu vois c'est sûr ! Le mec achète qu'un support, qu'une console ! En fait ce qui se passe pour l'instant c'est que... On va dire que l'OS est prêt ! Ou en tout cas il est prêt à être bêta testé ! Mais l'offre derrière... Elle suit pas encore ! Elle suit pas encore ! Et c'est normal ! Puisqu'il y a personne qui va investir des mois de développement Sur une version Linux ! Enfin sur un projet entre guillemets ! Euh... Mais l'idée évidemment c'est... C'est d'une part d'avoir de base des jeux qui tournent sous Linux à la manette ! Des Super Meat Boy ! Des jeux de... Ouais ouais ! Des jeux comme ça ! En fait des jeux consoles typiquement ! Euh... Même si... Euh... Seront livré avec des Steam Machines ! Ou en tout cas sera livré avec les Steam Machines ! Un Steam Controller ! Ouais ! Il file la manette ! Ouais ! Qui a l'air spécial ! Voilà ! Qui a un peu la tête d'une manette Xbox ! Sauf que les sticks sont remplacés par des... 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 Des pavés tactiles quoi ! Des genre de pavés tactiles ! Ouais ! Avec euh... Enfin différents trucs ! Qui en théorie permettent de jouer à des jeux typiquement PC ! Genre Civilisation ! Genre... Dota 2 aussi ! Même si j'attends de voir ! Enfin il y a... On va dire que euh... L'idée c'est euh... C'est euh... C'est d'un... Lance une partie ! Mais attends ! Je vais lancer une partie mais j'ai lancé un entraînement parce que j'ai pas envie de... Ok ! Non mais faut savoir que voilà ! Poichich à FPS à la manette hein ! C'est pas... Poichich c'est le dieu du... Clavier souris ! Je suis pas... De Team Fortress 2 non plus ! Ouais ! Donc je vais pas... Je vais pas m'humilier outre de raison et puis je vais pas... Ah bah écoute ! Je me suis très bien humilié moi ! Face à UR dans le Jackalive ! Je vais pas pourrir la part... Très Team Racing ! Ouais mais je vais pas pourrir les parties des gens ! Donc je vais faire un petit mode d'entraînement de classique ! Ah ça... Ça c'est une très bonne excuse ! Ne pas pourrir la partie des gens ! Tu vois ça c'est... Ça c'est... Ça c'est une bonne excuse ! Et j'aurais... J'aurais pas lancé l'OTA2 pour pas... Pour pas pourrir... Ah oui ! Pour pas pourrir mes stats ! Mais euh... C'est clair ! Donc voilà ! Donc l'intérêt de SteamOS est encore un peu limité ! Pour l'instant il est totalement limité même pour l'instant ! Euh... Maintenant ! L'intérêt des Steam Machines ! Même si je suis moins enthousiaste que par le passé ! Bah moi j'ai été refroidi par les prix ! Autant je trouve l'idée très bien ! Le concept très bien ! Plein d'atouts si tu veux ! Ok mais merde quoi ! Enfin il y avait une machine qui avait l'air à peu près correcte dans les 600€ ! Et encore c'était flou sur la config ! Mais tout ce qui est à 1500 et tout là il rêve ! Ouais mais parce que tu le prends par le mauvais bout en fait ! Parce que là j'achète un pur PC c'est tout quoi ! Ouais mais tu fais... Et t'as aussi Steam quoi ! Mais justement en fait euh... L'idée... C'est comme si tu me disais... Non mais un PC c'est bien ! Franchement c'est bien ! C'est puissant ! Mais euh... Le PC Dell que j'ai vu chez Carrefour il est vraiment très cher ! Et euh... Il est pas aussi puissant qu'une PS4 ! Et là tu vas répondre... Ouais mais un PC ça s'achète pas chez Carrefour ! Et bah là c'est pareil ! J'ai envie de dire... Enfin en tout cas c'est ma vision des choses ! J'ai envie de dire que les Steam Machines qui sont proposées actuellement... Euh... C'est des choses qui sont montées par... Par Material.net, par des euh... Alienware, des marques comme ça ! Par des constructeurs ! Ouais ! C'est des exemples ! Avec des jolis boîtiers ! Des plus ou moins jolis boîtiers ! C'est du tout prêt, c'est du tout fait ! Mais tout comme c'est pas la philosophie... Enfin pour moi c'est pas la philosophie d'un PC de l'acheter chez Carrefour ! C'est pas la philosophie d'une Steam Machine ! De l'acheter toute prête, toute faite ! Avec un boîtier design ! Voilà ! Pour toi la philosophie c'est de la monter soi-même ? Pour moi la philosophie c'est... Se faire la sienne ! C'est une philosophie ouverte ! C'est à dire que si t'es du genre à acheter ton PC chez Carrefour ! Parce que c'est plus simple ! Parce que tout fonctionne immédiatement ! Et bah très bien ! Et tu peux le faire ! Mais je pense que si t'es du genre à acheter ton PC chez Carrefour ! T'achètes une PS4 déjà ! T'achètes une Xbox ! Tu vois le mec il veut pas se prendre la tête et tout ! Bah de toute façon pour l'instant t'as pas le choix ! Si t'as envie de t'acheter ça effectivement t'achètes une PS4 ! Mais c'est une option ! Une autre option ! Pour avoir accès à une Steam Machine avec SteamOS Et avec ce que ça pourra apporter dans le futur ! Parce que comme je l'ai dit pour l'instant c'est un peu limité ! Bah tu fais comme avec un PC ! Tu prends une tour ! Une jolie tour ! Tant qu'à faire ! Quelque chose de plus silencieux que ça ! Et pas très gros ! T'achètes une carte mère parce que t'as pas une carte mère en RAM ! Tu mets une vieille carte graphique ! Parce qu'on a tous une vieille carte graphique qui traîne ! Ou en tout cas un truc à peu près puissant ! Bref ! Tu composes ton PC ! En fait tu recycles un peu ! Tu recycles un peu ! Ça c'est un bon plan par contre ! Tu recycles un peu ! Tu t'en tires pour pas cher ! Ou t'as décidé de te faire une machine de course ! Parce que toi tu as envie de jouer à du multi-support console sur ta Steam Box ! Et bien tu mets une machine de folie ! Et voilà ! On va dire que c'est vraiment la philosophie du PC ! Amené à la console ! Amené à la console ! C'est fait à console ! Donc c'est vraiment super bizarre ! C'est vrai que dit comme ça c'est plus sexy déjà ! Fait à console ! Les gens qui se plaignent que la Xbox One a une graphique moins puissante que la PS4 ! Mais en fait finalement tu fais ta console ! Ouais ! Tu fais ta console ! Simplement par rapport à un PC, l'OS il est gratuit ! Il faut savoir qu'un Windows ça coûte plusieurs centaines d'euros ! C'est mine de rien un investissement ! Là c'est gratuit ! Donc même si t'as envie d'essayer bah t'essayes ! Et c'est une console évolutive ! Tu peux le jouer avec l'OS ! C'est une console évolutive ! Donc tu as envie de changer la RAM ! Tu peux brancher le Steam Controller ! Mais tu peux aussi brancher un pad Xbox ! Qui est reconnu immédiatement ! Ouais ! Là on utilise la bonne vieille manette Xbox 360 ! Enfin un PC quoi ! Et ça marche très bien ! T'as envie de brancher un clavier souris ? Bah tu peux ! Mais là où je suis d'accord avec... C'est pour ça que j'étais très enthousiaste au départ ! Et en fait pour l'instant c'est quand même très 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 flou ! Parce que tu me dis oui mais il y a des Steam Machines qui coûtent cher ! Plus ou moins cher ! En fait c'est pas le problème ! Oui parce que tu peux t'en faire une au rapport qualité prix que tu veux finalement ! C'est ça en fait ! Je veux dire c'est vrai que oui voilà la machine machin est trop chère ! C'est assez trop cher ! C'est assez pas la bonne carte graphique ! Et bah en fait tu t'en fous ! Tu te la fais ! Tu te fais la machine sur mesure que tu veux ! Voilà tu te fais la Steam Machine parce que c'est finalement un PC quoi ! Tu te fais le PC exactement que tu veux ! Avec la RAM que tu veux ! Le disque dur que tu veux etc ! Et après tu fous le OS dessus ! Vu comme ça c'est sûr que ça peut correspondre à chacun ! Mais moi je te dis le gros problème de base ! C'est que je pense que le mec qui est assez calé ! Pour se faire sa tour, se la monter etc ! Bah c'est un joueur PC qui va garder ses habitudes de joueur PC ! Je sais pas s'ils vont réussir à attirer ces joueurs là ! Vers cette autre façon de jouer ! Ce qui est clair déjà c'est qu'ils vont déjà cibler les joueurs PC ! Ceux qui ont déjà un compte Steam ! Avec déjà des jeux dessus évidemment ! Parce que en attendant que tous les jeux Linux arrivent ! Enfin toutes les versions Linux en complément ! Tu sais quoi ? Il y avait qu'une façon de faire ça ! C'était Half Life 3 exclusive ! Ah bah évidemment ! Half Life 3 exclusive Steambox ! Dota 3 exclusive Steambox ! J'en sais rien mais tu vois ! Je veux dire Val ils ont quand même un catalogue machin ! Il faut qu'ils s'appuient dessus ! Qu'est-ce qui fait que tu vas sur un support ? C'est pour ces jeux ! Et si les jeux là tu les as tous sur PC ! Et bah tu changeras pas ! Mais c'est ce qu'ils avaient fait pour Steam ! En fait Steam à l'époque où j'étais jeune rédacteur PC ! On voyait arriver Steam en leur disant Mais c'est quoi votre merde là qui plante ! Ouais ouais on installera jamais ça ! On installera jamais cette merde ! Ils ont sorti Half Life 2 ! Enfin Steam était indispensable pour installer Half Life 2 ! Et bah tout le monde a dû installer Steam ! Enfin c'est aussi comme ça qu'ils l'ont imposé ! C'est pas la seule raison mais... Et très clairement ! Enfin ils l'ont annoncé ! Il y aura des jeux ! Il y aura des exclus ! Et on peut s'attendre ! Ah mais c'est ce qu'il faut ! Je sais pas si ça sera Half Life 3 ! Non mais ils mettent Half Life 3 ! Je pense qu'il y a des millions de joueurs ! Qui se fabriquent une Steam Machine sur le champ quoi ! Je veux dire qui va se priver d'Half Life 3 ! Ouais et puis après en même temps ! Est-ce que Valve va se priver des 50 millions de jeux ? Bah écoute moi j'en ai une de Steam Machine donc je serais très content de m'obliger ! Donc là on peut voir que Team Fortress 2 sur une Steam Machine c'est connu ! Et ça ramouille hein ! Ça ramouille ! Alors qu'il ramerait pas sur PC ! Voilà ! Ça c'est la compatibilité Linux quoi ! C'est un peu la faible... Mais je crois que... Parce que Dota 2 ça ramait pas ! Ouais ! Enfin ça tournait correctement ! Team Fortress 2 il me semble qu'ils ont eu quelques problèmes et qu'il s'est pas encore réglé ! Mais globalement... Ça tourne ! Tu vois ? Ouais ! Ouais ça tourne mais c'est quand même un peu... Bon après voilà ! Oui ! J'allais dire c'est un peu décevant que ça ramouille mais... C'est le côté bêta de la chose quoi ! Ouais ! On peut pas juger quoi ! On peut pas juger là-dessus ! Non non bah attends une 580 qui fait pas tourner ! Tu me fortresses ! Non c'est honteux ! Attends je veux dire la puissance graphique nécessaire ! Et là très honnêtement au CES donc il y a eu 13 partenaires qui ont été annoncés donc il y a eu des premières photos des Steam Machines des premiers prix à partir de 500$ globalement jusqu'à 6000$ Mais là c'est des gens qui souhaitent un peu de la gueule du monde ! Mais là où j'ai été déçu quand même c'est qu'ils ont rien annoncé d'autre ! C'est à dire qu'ils ont pas annoncé d'exclus software de jeu ! Ouais ! Valve s'est bien gardé d'annoncer sa propre machine ! Ouais ! Bah après ça sinon ça tuait tous les autres sur place tu vois ! C'était pour leur laisser le champ libre ! Et donc il y a beaucoup beaucoup d'interrogations encore ! Il faut savoir que la Steam Machine c'est censé pas seulement faire tourner des jeux non plus ! C'est censé être un media center ! C'est à dire que tu pourras regarder des vidéos, tu pourras regarder des photos ! Ouais ! Surfer à la manette moi je suis pas super fan, je préfère surfer à la souris tout simplement ! Donc voilà il y a pas mal de choses en préparation qui laissent augurer, je dirais pas d'un bouleversement, d'un phénomène auquel il faut absolument adhérer ! Mais en tout cas qui montre que ça peut être intéressant ! Ah bah c'est sûr qu'il y a des bonnes idées ! Non mais voilà c'est sûr que c'est intéressant, c'est sûr que c'est… Et c'est gratuit ! Ça c'est vrai que dans le pire des cas, mais c'est ça le truc ! C'est qu'aussi dans le pire des cas de toute façon, voilà tu l'installes machin il te plaît pas, tu le désinstalles et t'as un PC avec lequel tu peux faire les mêmes choses qu'avant ! Donc la prise de risque elle est minime, ça c'est cool ! Et en fait le truc c'est comme je disais c'est assez ouvert, il y a plusieurs… enfin il y a vraiment beaucoup d'options ! Typiquement on a parlé des Steam Machine, donc on a parlé des machines qui font tourner les jeux, donc des trucs avec des cartes graphiques relativement puissantes, avec un processeur correct de la RAM, et évidemment de l'espace de stockage, mais il y a aussi la possibilité, et c'est une possibilité que Valve va exploiter c'est évident, simplement de faire un petit boîtier, un petit boîtier tout pourri, je sais pas, de 5 cm sur 10, que tu mets sous ta télé, et là qui s'adresse évidemment aux joueurs PC de base, qui va permettre de streamer tout simplement… Juste un boîtier de stream ? Juste un boîtier de stream, avec juste ce qu'il faut pour faire tourner SteamOS et pour afficher ce qu'on… Oui, et ensuite les jeux, il ne les fait pas tourner, il les stream. Le jeu ne les fera pas tourner, et ça fait tourner… Alors ça c'est très bien parce qu'ils voient à long terme, mais voilà, nous on l'avait testé, le stream à l'époque de Gaikai, tout ça, genre des annonces… Mais là où je t'arrête, c'est que c'est du stream local, c'est-à-dire que tu stream à partir d'un PC qui est chez toi, Donc tu n'as pas de lag, parce que du réseau local tu n'as pas de lag. D'accord, d'accord. Enfin tu as intérêt à voir… Enfin tu vois tout dépend où est le PC, tu vois si le PC est dans la chambre, qu'il y a 4 murs entre les deux. On l'a bien vu dans la pratique tous ces trucs-là, tu vois le remote play, PS Vita, PS4 et tout, dès que tu changes de pièce c'est chaud. Ouais, 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 effectivement mais bon, si tu sais, au pire si tu n'es pas câblé, si tu sais configurer correctement ton wifi ou si tu as un router correct, j'ai envie de dire, normalement tu peux réussir à faire tourner les choses correctement. Et encore une fois, c'est en complément du jeu PC, donc tu es sur ton PC, tu joues à ton Far Cry, tu as envie de te faire un Super Meat Boy, et bien tu vas sur ton divan, sur ton canapé, tu lances ta partie et tu n'as pas à bouger ton PC dans ton salon. Donc c'est une option, c'est une option supplémentaire qu'offre SteamOS qui est intéressante. Je ne dirais pas que c'est ce qui fera acheter une machine extrêmement puissante aux gens, mais si c'est juste un petit boîtier, pourquoi pas. Donc voilà l'idée. Tu nous l'as plutôt honnêtement vendu, c'est-à-dire qu'on a compris que tu n'es pas aveuglé par la surpuissance du truc, tu trouves juste que c'est intéressant. Et après voilà, il faut bien rappeler, le truc c'est que de toute façon c'est gratos. En fait voilà, tu as une prise de risque, vous avez un vieux PC qui traîne, installez-le vous-même, faites-vous votre avis. Vous pouvez jouer à pas mal de jeux compatibles Linux si vous avez un compte Steam. Maintenant il va falloir attendre, c'est quoi la suite maintenant pour tout ce truc ? Tu penses qu'il y aura des annonces à l'E3 ? Je pense qu'il y aura des annonces avant l'E3. En fait il y a pas mal de choses qui doivent arriver qui sont déjà… C'est quoi le truc des devs au printemps ? A GDC ? Oui, il y aura sûrement des trucs là-bas. Il y aura sûrement des trucs à la GDC évidemment parce que là en fait Valve se concentre vraiment, enfin on voit au rythme des mises à jour et la tête des mises à jour, se concentre vraiment sur tout ce qui est hardware, enfin vraiment les bases de l'OS, corriger les bugs de son, rajouter 2-3 trucs. Mais on va dire qu'ils n'en sont pas encore aux annonces software, ils n'en sont pas encore à la séduction des joueurs. Là c'est vraiment la séduction des développeurs, la correction de tous les bugs qu'il peut y avoir. Ils ont déjà annoncé pas mal de choses qui sont censées arriver, qui sont prévues dans SteamOS. Donc le Family Sharing qui permet de jouer à des jeux… Qui ne sont pas sur ton compte ? Voilà, de se faire prêter des jeux en gros. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc le stream, j'en ai déjà parlé, le stream en local, tout ce qui est Médiacenter, les options de Médiacenter qui ne sont pas encore… Ah ! Je me suis fait… Qui ne sont pas encore activées dans cette bêta. Et j'imagine qu'ils vont annoncer… De toute façon là ils ont encore tout à annoncer, puisque pour l'instant c'est vraiment du Steam Big Picture, c'est vraiment du Steam Big Picture Live. À mon avis on en a bien pour au moins une bonne année avant que ça commence à ressembler à quelque chose quoi. Mais bon ils ont le mérite de se lancer quoi. C'est une plateforme ouverte, ça va se rajouter au fur et à mesure. Comme Steam au début. Ouais bah Steam c'est pas vraiment ouvert mais… Non mais je veux dire au début voilà c'était tout pour RAD et ça a bien évolué. Déjà ça va évoluer et quand je dis c'est une architecture ouverte c'est que même si le client Steam lui-même, donc ce qui fait les transactions et puis surtout ce qui fait la bibliothèque de jeu, ça ça reste propriétaire. Enfin Valve n'est pas totalement idiot mais le système d'exploitation lui-même est ouvert et bah si des gens s'y mettent… Bah oui ça va aussi, c'est ça, il faut que la communauté suive. Il faut que la communauté suive, ça va permettre d'ajouter des trucs. Après bon pour ceux qui suivent un peu Linux, oui il y a des distributions qui sont user friendly, oui il y a des choses à faire, mais pour utiliser Linux il faut quand même… Enfin utiliser Linux et tout ce qui est open source, donc tout ce qui est rajouté en plus, il faut quand même avoir un peu de… Non, des bases. Un peu de bases. Donc je ne sais pas écoute s'il y a des questions, s'il y a encore des choses à… On va peut-être prendre 2-3 questions rapido avant d'abréger parce qu'en fait là on va faire un peu court, parce que ce soir ce n'était pas un GK Live pour jouer, comme je vous l'ai dit, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'interface. Donc s'il y a 2 ou 3 questions très rapides sur le chat, je les pose, après chiche… C'est un Doom 2 mais il est… Et là où j'étais extrêmement déçu, tu vois, c'est Quack 3, qui pourtant existe en version Linux, une version officielle, n'est pas jouable sous SteamOS parce que la version Linux de Quack 3 n'est pas disponible en Steam. Et ça c'est un point très négatif, voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Il fallait le dire. Bah écoute, pochiche, il n'y a pas de questions, donc tout le monde s'en fout. Bah bravo. Voilà, SteamOS, tout le monde s'en fout, c'est le mot de la main. J'ai bien fait d'imposer ce sujet. Installez-le et voilà, profitez-en pour dépoussiérer vos vieilles configs et leur recycler tout ça et faites-vous une petite Steambox pour pas cher. Moi je pense que c'est vraiment la meilleure utilisation qu'on puisse en faire aujourd'hui. Même si pour l'instant je conseillerais de ne pas se prendre la tête, ça ne sert à rien pour l'instant. Et il y a une question bien trop leste, mais je la poserai pas parce qu'elle est trop trop leste. Salut tout le monde, merci pochiche. Bah peace et bien sûr. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.